Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous présenter un casque le SteelSeries Arctis 3. Alors SteelSeries a lancé des nouvelles gammes de casques après les Siberia, SteelSeries a lancé Arctis, le 3, le 5 et le 7 et j'ai en ma possession le 3 et on va voir un petit peu ce que ça donne. On le voit ici on a un design de boîte déjà complètement changé, super sobre avec juste quelques lignes. J'ouvre donc la boîte et on trouve à l'intérieur le casque, le design a un petit peu changé quand même hein, on va le voir. On va mettre un petit peu le casque de côté, on va s'attaquer d'abord aux accessoires et ensuite on verra le casque tout à l'heure plus en détail. Au niveau des accessoires SteelSeries a collé une petite boîte dans la boîte du casque avec marqué Accessories du nom qu'accessoire en anglais et donc on va trouver ici principalement quelques câbles. Voilà donc on va tout de suite maintenant s'attaquer au casque donc le SteelSeries Arctis 3. Donc un casque au design complètement mais complètement changé par rapport au Siberia c'est plus du tout la même chose. Avant on avait des casques ronds, rétroéclairés et tout ça, celui-ci n'est pas rétroéclairé, il me semble qu'un de ses deux frères l'est. On a ici un casque que personnellement je trouve plus joli, qui inspire un petit peu plus la qualité je trouve et qui permet aux écouteurs de se replier afin d'être complètement plat, ça c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Ici on a donc un élastique dans une matière pas désagréable qui vient se mettre directement sur la tête. Le design donc des écouteurs ici donc là vous avez un écouteurs avec deux prises plus le micro ainsi qu'une petite molette pour régler le son mais ce n'est pas tout, vous avez également un petit bouton pour activer ou pour couper le micro. Là où cette version change quand même pas mal par rapport au Siberia et même par rapport à d'autres casques qu'on peut trouver c'est que sur d'autres casques vous aurez une petite molette dans le câble où vous pourrez régler le micro, le son, tout ça. Ici c'est directement sur le casque c'est ma foi pas une si mauvaise idée. On a une connectique jack ainsi qu'une autre connectique assez spéciale pour brancher le casque c'est une connectique propriétaire. Là par contre SteelSeries aurait pu mettre une connectique un petit peu plus classique j'aurais trouvé mais bon ils ont préféré mettre une connectique propriétaire. Un défaut du casque qui est vraiment un bon gros défaut c'est que comme vous le voyez ici eh ben il prend vraiment vraiment très facilement la poussière et ça s'en va de manière relativement difficile. Faites attention à ne pas le faire traîner dans la poussière sinon vous allez galérer pour l'enlever vous imaginez même pas. Ici donc comme je vous disais tout à l'heure on a un petit bouton pour couper ou activer le micro. Donc vraiment pratique de le mettre sur le casque ça fait pas de petites manettes nécessaires, de petites télécommandes en plein dans le câble ça c'est plutôt pas mal. Vous avez toujours le micro rétractable de chez SteelSeries ça ça reste toujours pareil le micro donc qui se rentre dans le casque et qui est toujours relativement souple. On remarque ici quand même que le design a un petit peu changé également sur le micro. La mousse des écouteurs est souple ce qui apporte plus de confort ce qui est du coup très appréciable. Ici un casque relativement sobre vous le voyez au final pas d'écriture pas de logo SteelSeries sur l'arceau en haut comme avant ou Arctis. Rien fait un casque comme je vous le dis voilà sobre. On va s'attaquer maintenant aux accessoires fournis avec ce casque et oui parce qu'il est fourni quand même avec pas mal de câbles alors c'est assez compliqué pour comprendre au début mais vous verrez au final c'est pas non plus sorcier hein voilà. On a donc deux câbles jacks on en a un qui viendra se mettre ici sur les smartphones ou les tablettes ou les pc portables donc un câble jack simple qui fait micro et casque. Ici on a donc un petit port avec une connectique propriétaire donc qui va venir se mettre directement dans le casque. On a donc à brancher les deux parties comme vous le voyez ici et ensuite on viendra brancher l'autre partie dans le casque donc faites attention quand même à pas vous tromper de partie quand vous connectez dans le casque c'est bien expliqué de toute manière vous avez une petite étiquette autocollante. Donc là vous avez une prise jack unique mais vous pouvez évidemment mettre donc là j'avais mis avec une seule prise jack mais ici vous avez également avec deux prise jack donc une prise entrée micro et une prise sortie écouteur ce qui sera bien plus pratique si vous avez un pc fixe ou un pc portable avec deux prises jack mais ça se fait maintenant que sur de rares ordinateurs et surtout les pc gamers. Voilà donc ce SteelSeries Arctis 3 que je trouve franchement super sympa on a donc ici un casque confortable 7.1 avec un micro correct et au final c'est tout ce qu'on demande. Le prix on va en parler un petit peu quand même le prix il est autour d'une petite centaine d'euros donc certains vont trouver que c'est cher mais franchement j'ai pu avoir le casque sur les oreilles évidemment et je peux vous assurer que la qualité sonore et le confort sont franchement pas décevant. Voilà donc j'espère que ce SteelSeries Cyberia 3 euh non ce SteelSeries Arctis 3 il va falloir un petit peu de temps avant de s'y faire quand même. J'espère donc que ce SteelSeries Arctis 3 vous aura plu et cette vidéo aussi bien évidemment. En tout cas moi il me l'a vraiment plu je vous mets un petit lien pour l'acheter dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner comme d'habitude de laisser un petit like si la vidéo vous a plu et de vous dire salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous ! Abonnez-vous !